Ce samedi, ce rebondissement dans l'affaire Mehdi Némouch. Ils l'ont reconnu sur des vidéos au moment de son arrestation. Ils ont voulu garder le secret, mais les révélations du journal Le Monde officialisent l'information. L'ex-otage en Syrie, Nicolas Hénin, l'a confirmé cette information. Mehdi Némouch était l'un des géoliers des quatre ex-otages français retenus en Syrie et libérés en avril dernier. On écoute un extrait de cette conférence de presse. Après son arrestation suite à l'attentat de Bruxelles, j'ai été confronté à un certain nombre de documents audiovisuels qui représentaient Mehdi Némouch et qui m'ont permis avec certitude de le reconnaître comme Abou Omar, que j'avais rencontré à plusieurs reprises durant six mois de ma captivité en Syrie. Voilà, le journaliste au point et ex-otage est également revenu sur la personnalité de Mehdi Némouch et sur sa démarche. Un homme parti en Syrie, davantage pour accomplir un projet personnel. Il n'avait pas forcément le profil du combattant engagé. Il a une personnalité qui est caractérisée par un très grand égo. Il a pu nous apparaître qu'il n'était probablement pas parti en Syrie pour se battre pour un quelconque idéal, mais avant tout, sans doute par manque de reconnaissance, pour se réaliser d'une certaine façon et réaliser une sorte de cavalcade meurtrière dont il avait fomenté le dessin. Merci.